Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à choisir la bonne relation trigonométrique. Comment choisir la bonne relation trigonométrique qui va vous permettre de répondre à un exercice ? C'est souvent là le problème qui se pose. Première chose, toujours une figure à m'enlever, indispensable. J'ai résumé les informations qu'on peut, par exemple, vous proposer dans un exercice. Maintenant, regardons d'un tout petit peu plus près comment est-ce qu'on peut trouver la bonne relation trigonométrique. A ce moment, rien ne vous empêche déjà d'appuyer sur pause et d'essayer de chercher la relation trigonométrique qui convient. Premièrement, je vais commencer par marquer l'angle sur ma figure à main levée. K, F, D. Je marque cet angle. Il va me permettre de nommer correctement tous les côtés de mon triangle rectangle. Je commence toujours par le côté opposé à l'angle droit, qui correspond au plus grand des côtés de mon triangle rectangle, l'hypoténuse. Ensuite, ayant marqué mon angle, le côté qui est en face s'appelle le côté opposé. Je marque juste opposé pour résumer la situation. Et enfin, le dernier des côtés qui forment l'angle s'appelle le côté adjacent. Voilà, rien d'original. Mais maintenant, en plus, je vais marquer les deux dernières informations qui sont ici. Je vois que D, K, F, mesure 5 cm. Je le note. Je vois également que K, F, mesure 7 cm. Je le note également. Et je résume un tout petit peu ce que je connais. Je connais le côté opposé. Je connais l'hypoténuse. Et grâce à ces deux informations, je dois trouver l'angle qu'il me manque. C'est là où les connaissances fonctionnent. Opposé, hypoténuse, quelle est la relation trigonométrique que je vais utiliser ? C'est le sinus. À aucun moment, je n'ai essayé de deviner par avance quelle était la relation trigonométrique. Regardons maintenant un deuxième exemple. J'ai tracé un triangle rectangle P, C, R à main levée. Et j'ai noté les informations qui peuvent être données dans un énoncé, juste ici. Comme précédemment, on va essayer de trouver la bonne relation trigonométrique qui nous permettrait de trouver la longueur P, R. On a vu qu'en réalité, il suffit de positionner toutes les informations sur cette figure à main levée pour arriver à déterminer la bonne relation trigonométrique. C'est ce que nous allons faire également ici. N'hésitez pas à appuyer sur pause. Avant de regarder la correction, ça vous permettra de vérifier si vous avez bien compris. Première chose, j'ai un angle qui m'est donné. P, C, R. On a vu que c'est l'angle qui me permettra de nommer correctement les côtés. Chose suivante. Je vais commencer justement à noter mes côtés. Le côté opposé à l'angle droit, qui correspond au plus grand des côtés de mon triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Celui-ci, on commence à le maîtriser. Le côté en face de l'angle qui était donné, c'est le côté opposé. Et enfin, le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse, c'est le côté adjacent. Je dois maintenant rajouter les dernières informations. Alors, l'angle mesuré 20 degrés, je peux rajouter ça. Je connais la longueur C, R, qui est de 4 mètres. Et je recherche la longueur P, R. Je mets mes petits points d'interrogation. Je me rends compte que cette fois-ci, je connais le côté adjacent. Et ce que je recherche, c'est le côté opposé. Quelle est la relation trigonométrique qui fait intervenir à la fois le côté opposé et adjacent ? Il s'agit de la tangente. On n'oublie pas, pour réussir à trouver la bonne relation trigonométrique, je résume toutes les informations sur une figure à main levée.